Bonjour à tous, j'écoute aujourd'hui, on a un circuit cardio en faux et sur du cardio qui va durer 6 minutes. Nous on fait un tour, on vous conseille d'essayer de faire deux tours à pied avec une petite pause entre les deux. On commence par un échauffement articulaire, on va enrouler les épaules simplement pour l'instant, on prend les bras de long du corps, on prend l'inspiration et on tire fort les épaules en arrière, on pompe le torche, on inspire, et puis on enchaîne comme ça quelques tours. Même mouvement les bras, même chose au côté, donc mouvement circulaire, et maintenant on va essayer de fixer nos épaules et que ce soit plus le corps ou nos bras qui bougent. Ok. Allez, c'est impeccable. On relâche, on prend les épaules, on plante le pied droit dans le sol, hop, genou devant et on fait quelques coupants circulaires. Les bras libres pour gérer un peu votre équilibre. On essaye de chercher l'antitude avec le genou, dans le sens, même chose. Allez, ça nous chauffe un peu la jambe d'appui et puis la hanche mobile. On va faire pareil de l'autre côté. On pose le pied, deuxième genou devant, on choisit le sens de rotation qu'on pouvait faire. Et on fait quelque chose comme ça. Allez, on continue dans l'autre sens, même chose. Ok. On pose le pied en fond, on tend les bras à la haut de la fond. On descend les deux mains dans le dos et on essaye d'aller très haut avec nos coudes. On découle le plus haut possible et on descend les mains dans le dos. Quand on est un coup là-dessus, en plus on essaye d'écarter les mains dans le dos. Un derrière là, d'avoir les mains qui s'éloignent un peu vers l'extérieur. Ok. Allez, on relâche. On démarre. Première session de 45 secondes, c'est les squats. Je vous montre, on aura nos deux bouteilles. Donc ça fait en tout 2 à 3 kilos. Pour qu'on prend les bouteilles, on touche le sol et on saute. Ok. 45 secondes d'effort. Un peu plus de 15 secondes de repos. Allez, on va partir. On se prépare pour la première session. 3, 2, 1. Allez, go. Allez, on s'appuie toujours sur l'amorti. Quand on retombe, ça doit être négé sur le sol et les appuis. Et puis, c'est le bassin qui descend. J'arrive à se pencher à l'avant, surtout pas comme ça. C'est bien un accomplissement à chaque fois avec les talons qui restent bien au sol. Allez, 45 secondes à tenir. On est à un peu plus de la moitié. On pense à bien respirer. On n'est pas obligé d'aller trop vite. Puis, on essaie d'être en haut, de bien déchirper le sol et de faire un joli saut qu'on amortit bien ensuite. Allez, c'est bien, regardez le tempo. Il reste dizaines de secondes. Toujours le dos bien plat en bas. 4, 3, 2, 1. Allez, on peut souffler. Posez les bouteilles. Je vous montre la suite. Une fois. Une seule. Et puis, avec les bras, gauche, droite, les jambes, gauche, droite. Et on passe sur une pompe. Là, on peut la remonter sur les genoux. Et après, on passe sur les pointes de pieds pour la partie gainage. Allez, vous dévoilez en place. Et c'est 45 secondes. 3, 2, 1. Allez, vous. Allez, là, on n'est pas obligé de chercher la vitesse. On met la stabilité, la force. Et on enchaîne. Si la pompe, c'est compliqué. On la fait sur les genoux. Si vous commencez par tendre le bras droit la première fois. Et c'est tendre le bras gauche. La deuxième fois, on donne un souci de symétrie toujours. Allez, c'était 20 secondes déjà. Ouais, pégale. Si au début, on faisait la pompe sur les pointes de pieds. Et moi, on ne peut plus. On passe sur les genoux. Il n'y a pas de souci. Hop. Quand vous tendez les bras, si vous ne vous sentez pas stable, écartez un peu plus les pieds. Avec les pieds écartés, il y aura beaucoup moins de problèmes de mouvement de balancier bras gauche. OK ? Allez, c'est tout bon. On vous remonte. Soufflez un petit coup. On bouge un peu les bras, les épaules. Allez, ça fait 2 sur 6. Jumping jack avec les bouteilles. Celui-là, c'est pur cardio. Quand les pieds s'éloignent, je tends les bras. OK ? Soufflez encore un peu. Ouais. 3, 2, 1. Allez, go ! 45 secondes. Toujours des appuis souples. Là, on amortit en brillant les genoux. On ne tente pas complètement les bras, mais on détente quasiment quand même. Donc là, en déplaçant les 3 kilos, à part en arrière, à part en arrière. Donc le cœur va monter. Il faut pas se décourager. C'est pas grave. Si on a un peu plus soufflé que d'habitude. On essaie de garder pas mal la pêche sur les mouvements. 45 secondes à tenir. Vous allez dépasser la boîtier. Pensez à bien souffler. Ébagunez tout. Bien serré. Les abdos. En plus, les abdos sont serrés. En plus, vous allez pouvoir être rapides. Sans qu'il y ait des mouvements non-désirés. Le collet d'intérieur. 10 secondes, il reste. 5, 4, 3, 2, 1. Retour. Allez, deuxième. Fini. Souffle un petit peu. 15, 20 secondes. Et on avance. Troisième, c'est au fini. Pardon. Je vais revenir dans l'exercice. Allez, le cœur va commencer à tomber. Dans 10 secondes. On enchaîne. On récupère mon bouteille. Plus grand faux, celui-là. Allez, on tient les bras sur le côté. Et on s'enchaîne. Allez, c'est parti. On va juste tenir. On rajoute les petits serres. Donc, comme à l'échauffement, les épées neuves. Voilà. Rouges et les épaules. On essaie de les garder immobiles. Épaules basse. Épaules en arrière. On essaie de bien garder ça. Si on est à l'aise, on aggantit un peu les serres. Allez, on voit si on est dans l'autre sens. Bon. 45 secondes en cours. On a dépassé la moitié déjà. Si ça ne va plus, on essaie de rester immobiles et de tenir-tenir. Sinon, on garde les petits mouvements circulaires. Allez, il nous reste en cours 2 après. Et on aura fini là. Trois mains en roue. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok. On relâche. On a 15 secondes. Les épaules, on va continuer à dépasser sur l'exercice après. Des ciseaux. Donc, avec nos jambes, un pied devant l'autre. Et on interne. Et puis, le bras opposé devant. Essayez vraiment de mettre le bras opposé. Sinon, avec les bouteilles, ça va vous déséquilibrer. Donc, mettez-vous en place. Vous mettez un pied devant vous. Vous tendez le bras opposé du pied qui est devant. Moi, j'ai mon pied droit. Je tends du pied gauche. Et puis, on interne. Trois. Deux. Un. Allez, c'est parti. Deux braços. Deux braços. Deux braços. On a les abdos serrés, plus que jamais. Votre colonne. Elle va faire des rotations et des freinages à chaque mouvement. Si vous ne serrez pas les abdos, ça va être pénible au niveau articulaire. Donc, un peu bien serré, on garde des grandes parts. Et on est si on met un peu de vitesse dans les mouvements. C'est parti. 45. C'est bon. on est bien allez allez passer la moitié attention à ne pas finir ici on essaye de rester haut jusqu'à la fin du temps imparti dix fois où il reste allez les dernières on accélère un peu 3, 2, 1 repos allez on souffle ok laissez tomber un petit peu le cardio on va avoir les bouteilles au sol hop 50 cm d'écart on va placer nos mains à 50 cm des bouteilles également et se mettre en planche 3, 2, 1 allez, bras tendu, on est en planche on écarte un peu les pieds et puis on va toucher hop le bouchon des bouteilles on va pas vite on reste gainé on pense au ventre rentré et aux abdos serrés alors attention à ne pas avoir les fesses en l'air comme ça toujours le corps est aligné épaule hanche genou cheville sur le bel médium pareil courage c'est le dernier effort il reste qu'un second on sert le cou les abdos serrés le bon gainage on essaye que le corps bouge pas trop quand on perd la puce du main c'est pour ça qu'il faut être gainé allez, on tient, on tient ça se met pas 10 secondes ça peut s'y aller toujours 5 4 3 2 allez, dernière et j'ai tout ok allez, c'est un petit peu c'est la pause entre les 2 tours qu'on vous préconise là, vous laissez passer 60 jours 2 minutes si besoin et qu'ils vont éter la vidéo et qu'ils vous plaît le 2ème tour et ça vous fait un bon, bon quart d'heure de tour allez, c'est tout pour ce cours-ci à bientôt pour la suite Merci à tous les deux Ta kao